Hier, la petite Haïcha m'a bouleversé. Le pire, c'est qu'ils sont plus d'un million d'enfants dans cette situation. C'est dans les zones les plus reculées qu'ils sont le plus touchés. Et c'est là que l'action de solidarité internationale prend tout son sens. Aujourd'hui, nous devions partir en hélico pour Dicoua. Mais malheureusement, le vol est annulé. Je ne sais pas si on peut le voir, mais le ciel est quand même... En fait, c'est super sombre. Il est plein de sable. C'est ce qu'on appelle l'armatant. L'armatant, c'est un gros vent chargé de sable qui réduit la visibilité. Donc, pour éviter d'avoir des accidents, des incidents, ce genre de choses, ils annulent les vols. L'hélicoptère était le seul moyen pour se rendre dans les zones reculées. Parce que la route est trop dangereuse à cause des conflits et des attaques suicides. C'est le quotidien ici. Hier soir, il y a eu des attentats à l'est de Maïdougoury. Thibault va faire une évaluation de la situation dans les zones touchées pour voir si les équipes de solidarité internationale peuvent continuer à y travailler. Il accepte que nous l'accompagnons. Quatre explosions, comme je te le disais, vers 9h. Il y a eu deux explosions au départ, près d'une maison. Une femme qui est rentrée d'une maison pour se faire exploser. La deuxième, peu de temps après, pas loin de cette maison. Et après, les deux autres, c'était des positions militaires qui étaient simulées. Donc, il y a eu un mort et 13 blessés. Plus, bien sûr, les quatre femmes qu'à l'Ikaza. Et ça reflète bien, en fait, les targets des AOG. Et la population civile. Et les forces de sécurité. Les autorités et l'État. AOG, ça veut dire Armed Opposition Group. C'est ce que nous, on appelle, dans les médias, Boko Haram. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a des factions, etc. Ce ne sont pas forcément les mêmes. Donc, Boko Haram, c'est un peu trop synthétique. Donc, nous, on parle des AOG. La guerre ici dure depuis trop longtemps. Et les violences sont quotidiennes. Les habitants ne pourront jamais s'habituer. Mais ils vivent avec. Comment vous vivez avec ce danger, chaque fois ? C'est loin de nous. Face à la situation, les habitants s'organisent comme ils peuvent. Mais tout le monde est dépassé et démuni ici. A l'image de ce fusil tenu par trois anciens fermiers. Et ce qui m'a choqué, c'est ce fusil. Il n'y a qu'une seule balle. Il m'a expliqué que voilà, tu tires une fois et après tu recharges. Et c'est ça que tu utilises pour te défendre comme Boko Haram. Vous ne l'avez pas vu jusqu'ici, mais depuis le début de ma visite, j'ai passé énormément de temps avec eux. Eux, ce sont les membres de Solidarité Internationale. Demain, je vous les présente. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada